Pendant que vous vous réveillez le matin, vous mangez, vous ouvrez vos bibles, vous lisez et ils souffrent. Ils sont mélangés et ils sont détruits. Eux, c'est le peuple chrétien qui vive des atrocités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre Nous. Pour le moment, je vous dis générique. Générique, s'il te plaît. Paul, générique. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous êtes dans votre émission Entre Nous. Je vous ai apporté trois vidéos qui vont vous pousser à réfléchir et avancer. La première vidéo nous amène au Nigeria où 200 personnes ont été tuées. 200 chrétiens ont été tués. J'ai l'article avec moi. Je vais lire devant vous. Comment expliquer le massacre à de près de 200 personnes au Nigeria? Entre le 23 et le 24, le 25 décembre, près de 200 villes ont été tuées. 200 personnes ont été tuées dans plusieurs villages au Nigeria. 200 chrétiens ont été massacrés le soir de Noël au Nigeria. Des groupes de mercenaires islamistes ont coordonné 20 attaques dans des villages chrétiens au Nigeria. Entre le 24 et le 26 décembre, des mercenaires de Boko Haram et de l'État islamique ont attaqué plusieurs villages du centre du pays, attaquant et incendiant des maisons alors que les civils dormaient. D'après certaines sources, les autorités n'ont pas répondu pendant plus de 12 heures. 300 personnes sont blessées et 220 et une maison sont détruites. Parmi les victimes, un grand nombre de femmes, d'enfants et de pasteurs protestants qui préparaient les festivités de Noël. En 2022, plus de 5000 chrétiens nigériens ont été assassinés à cause de leur religion. Des milliers de chrétiennes nigériennes ont été enlevées et abusées. La communauté chrétienne est la plus persécutée à travers le monde et les gouvernements occidentaux se tèrent dans le silence alors que le christianisme a bâti les fondements du monde occidental. Au cours des deux dernières décennies, 62 000 chrétiens au Nigeria ont été tués par les djihadistes et 5 millions d'autres ont été déplacés. Les chrétiens ont été tués au Nigeria à cause de leur foi, à cause de l'espoir qu'ils ont à Jésus, à cause de la manière dont ils adorent Dieu. A travers cet article, je vais te dire à toi chrétien, estime-toi heureux chaque jour de vivre ta foi. Estime-toi heureux quand tu te réveilles, tu pries. Estime-toi heureux quand tu vas à l'église avec ta Bible. Car plusieurs personnes qui vivent dans le pays où la chrétienté est interdite, ces personnes souffrent. Ces personnes ont des problèmes terribles. Alors je mets ma main sur le cœur pour tous ces chrétiens qui souffrent dans le monde. Tous ces chrétiens qui sont détruits à cause de leur foi. Tous ces chrétiens qui sont malmenés et négligés à cause de leur foi. Que Dieu vous restaure et qu'il vous donne une foi ferme. Bienvenue dans votre émission. Nous allons parler de la première vidéo, d'une délivrance qui se passe bizarrement. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu une telle délivrance. Et vous allez me dire si l'une d'onction doit être appliquée de cette manière. Regardez, regardez ça. C'est parti. C'est parti. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce que ce pasteur, que vous appelez pasteur, a appliqué l'huile sur son torse et il a appliqué l'huile sur le corps de la fille et il a serré la fille contre lui. Est-ce que ça c'est une délivrance ? C'est triste qu'aujourd'hui vous les chrétiens vous acceptez ces bêtises. C'est triste qu'aujourd'hui vous les chrétiens vous pouvez accepter cette manière de délivrer quelqu'un. Moi je ne l'accepte pas. Car Dieu a dit, nous devons faire des nations, des disciples, mais pas de cette manière. Pour moi, ceci n'est qu'une mauvaise chose. Et nous devons tout faire pour que Dieu nous aide à ouvrir les yeux. Une délivrance s'est faite au nom de Jésus Christ. On n'a plus besoin de l'huile, on n'a plus besoin de savon, on a juste besoin de Jésus Christ. Réveillez-vous, la Bible a dit, car ce n'est pas contre la chair et les sacs que nous combattons, mais contre les esprits méchants, les dominations dans le monde des ténèbres. Comment veux-tu combattre l'esprit avec l'huile d'onction ? Comment veux-tu combattre l'esprit avec le lavage de corps ? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tout homme de Dieu qui utilise un objet pour te délivrer, c'est un sataniste. C'est un kabbaliste. Ce n'est pas permis aujourd'hui dans la Bible. Seul le nom de Jésus peut être sauvé. Passons à la deuxième. Maintenant, il y a des chaises qui vous guérit. Maintenant, vous devez toucher des chaises pour être guéri. Vous ne savez pas, maintenant les chaises peuvent guéri. Donc le pasteur vient et touche les chaises. Après, il vous dit, touchez les chaises et vous touchez. Regardez la deuxième vidéo, comment est-ce que ces personnes courent pour toucher des chaises pour être guéri. Regardez. Aujourd'hui, vous allez venir et toucher des chaises avec deux mains, pas avec une. Vous vous mettez deux mains sur les chaises. Et tournez-vous, et tournez-vous, et layez les deux mains sur les chaises. Maintenant, mon Father, mon God, I commit all these chaises into your hands. I've done what you asked me to do. I've laid my hands on them. I'm asking, Lord God Almighty, that now they will carry your double portion of anointing. And as your children will touch, transfer their anointing into their hands. And let there be mighty testimonies in Jesus' mighty name. Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce que le peuple de Dieu est malmené ? Qui vous a dit que c'est lorsque vous touchez à cette chaises que vous êtes guéri ? Qui vous a dit que c'est lorsque vous manipulez la chaises que vous êtes guéri ? Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Pas parce qu'on transfère l'onction sur une chaise. Bon, aujourd'hui, on peut transférer l'onction sur tout. Transférons l'onction sur la voiture. Transférons l'onction sur les fous-fous. Transférons l'onction sur tout ce qu'on veut. Parce que Dieu, c'est n'importe qui. Et vous devez transférer son onction sur n'importe quoi. Voilà pourquoi vous transférez l'onction sur des bouteilles d'huile. Vous transférez l'onction sur des marmites. Vous transférez l'onction même sur votre corps. Car il y a ces pasteurs qui disent que leurs propres spermes peuvent guérir. Regardez ce qui se passe. Ouvrez vos yeux. L'œuvre de Dieu n'est pas basée sur ce genre d'actes. L'œuvre de Dieu est basée sur la foi. La foi en Christ. Troisième vidéo. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. La guérison doit être gratuite. La prière doit être gratuite. La prophétie doit être gratuite. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit être gratuite. Tout homme de Dieu qui te fait payer la délivrance, c'est un voleur. Tout homme de Dieu qui te fait payer la guérison, c'est un voleur. Tout homme de Dieu qui te fait payer les séances des rencontres à l'église, c'est un voleur. Tout homme de Dieu qui te dit de lui envoyer l'argent sur WhatsApp, c'est un voleur. Aucun homme de Dieu n'a le droit de te demander une somme d'argent. Jésus l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ces personnes se sont servies de Dieu pour devenir riches. Écoutons ce pasteur qui va nous dire la vérité sur les faux prophètes qui viennent vous utiliser, prendre votre argent et vous mettre à terre. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. A lot of so-called prophets today charge people money for ministry. The more you pay, the more they pray. Today, many churches and prayer camps charge money for what they call consultation. If you give $50, you get a prayer. If you give $100, they will lay hands on you and anoint you. If you give $500, they'll fast for you. And if you give $1,000, they will prophesy and see a vision for you. Nonsense! Anybody who charges you for prayer or ministry is in error. Mark my word. C'est triste, hein? C'est triste aujourd'hui de voir ce que l'église est devenue. Pour quand tu prophétises, tu dois donner $1,000. Pour que le prophète te dise ce qui doit se passer dans ton avenir, tu dois donner $400. Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible qu'il faut donner de l'argent pour qu'on prophétise? Où c'est écrit dans la Bible qu'il faut donner $1,000 pour que Dieu te débrouille? Dieu te bénit beaucoup. Où c'est écrit dans la Bible qu'il faut qu'un pasteur a bien pire, fils? Ceux qui ont 10,000 $ passés devant. Ceux qui ont 5,000 $ passés devant. Ceux qui ont 100 $, oui, 10 $. La bénédiction de Dieu, une faveur de Dieu tombera sous celui qui va donner beaucoup. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la somme qu'on donne. Mais la bénédiction de Dieu dépend de la décision de Dieu. C'est Dieu qui décide de nous bénir. C'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons comment Dieu va nous bénir. C'est Dieu qui décide comment lui va nous bénir. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux et sortez de ce genre de pratique. Car Jésus a dit, vous avez été racheté par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous êtes devenus des esclaves des hommes. Et Jésus m'a envoyé pour vous dire, sortez du milieu du peuple de Dieu. Car le Christ te revient bientôt. Et s'il te trouve dans ces choses, tu iras en enfer. Car les idolâtres n'hériteront pas le roi des cieux. Sois béni. Que Dieu te garde. Bonne journée. Like et partage cette vidéo. Permet à quelqu'un de comprendre que nous devons nous réveiller et venir exposer toutes ces choses. Pour que vous sachiez que seul Jésus compte. Je viens ici vous dire, suivez Jésus. Ne suivez pas ces personnes. Suivez Jésus. L'onction que ces personnes ont. Dieu peut vous donner ça. Ne vous laissez pas duper. Accrochez-vous à Dieu. En fait que vos vies soient des vies de témoignage. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Bye bye. A demain. Ciao.